Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes J'espère que vous allez tous très très bien En tout cas moi ça va super On se retrouve encore une fois aujourd'hui Pour un choqué cette fois-ci des deux unités Qu'on a drop ce matin dans la vidéo Invocation, alors Oub je l'ai mis 6 étoiles avec les pz, Goku est passé 3 étoiles donc on va se faire plaisir J'adore les deux perso, enfin je le trouve très stylé En tout cas on va aller jouer dans cette team là J'ai viré Super Saiyan 7 qui enlève une Cap Z Cap Zenkai à Gogeta 4 Mais bon je sais pas si c'est la meilleure version à faire Je comptais vraiment avoir une Cap ZHP quand même Pour que ça tanque un minimum Parce que face aux Zenkai ça va être compliqué Et à côté on pourra jouer potentiellement Ça peut être intéressant pour tout simplement de jouer Vegeta 4 ou Goku 4 Pour donner du pivot et là on a Toutes les couleurs de la team et honnêtement ça me parait Plutôt très fort, donc avec Goku Les gars le plus important avec Goku c'est Dès qu'on peut taper on envoie la sauce Il faut possiblement essayer de surprendre l'adversaire Si possible avec un ulti qui va faire sans doute Extrêmement mal Et Majub aussi qui sera le lui pour un petit peu Le off tank de la team Mettre une torpeur, mettre des SP qui peuvent faire très très mal Et on rappelle deux open saves dans la team Donc si on joue les deux les cartes vertes vont être très très intéressantes Et c'est là où le jouer avec Super Saiyan 7 Ça peut être aussi très fort potentiellement Pour donner des vertes un petit peu à foison Et avoir beaucoup d'open saves dans la team Ça peut être assez fort Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire de ce que vous voyez dans ce showcase Et dites moi également si vous vous les avez testé Ce que vous en pensez Parce que Bon on va voir Est-ce que face aux NK Ces all stars là vont réussir à résister Parce que les derniers all stars Malgré tout on va pas se mentir Ils peinent un peu dans le ladder Donc voilà Maximum de pouces bleu les gars On soutient On s'abonne Et ça fait plaisir C'est parti pour j'espère De la destruction Bon bah c'est parti les frérots Face à cette team Métis Alors honnêtement Il n'y a pas de vert Et là le Goku va être très compliqué Arrêter dans ce genre de match-up Ici on va jouer le Goku Très clairement je pense SSJ4 ça peut être intéressant Plutôt que Gojita 4 Alors qu'il y a Il y a quand même Gohan Revive Je pense que ça peut être plutôt cool Et Oub Ici pour essayer de tanker Avec la deuxième barre de vie Attention quand même que Gohan SSJ2 avec l'ulti Il a un entêtement Et Gohan Revive Avec sa spé une fois transfor A aussi un entêtement Donc il va falloir faire attention Bon je tiens à rappeler Que Goku est 3 étoiles quand même Donc c'est plutôt cool à voir Déjà il m'a l'air visuellement Plus stylé que Ok Ok pour l'instant C'est pas des énormes dégâts Qui calent le perso Le problème c'est qu'il tape A l'infini en fait Et c'est là où ça va être très fort Et là par contre Ça va commencer à pinayer un peu Et ouais C'est là où ça va être compliqué Avec le perso potentiellement Ça va être direct là Et en plus on voit Qu'il tank très peu au final Bon il a fait un début de game Qui est sympathique en vrai quand même On peut mettre le Oub On cover ici Ça peut être intéressant On scelle les strikes pendant 3 secondes Et il tank plutôt bien Ici en plus c'est cool On a la verte Oh bien joué Bien joué Il a failli me surprendre Je m'attendais pas A la deuxième déjà Ok Et là c'est parti encore une fois Et là le schéma se répète les gars Le schéma se répète Oh non My bad My bad puissance 10 000 Alors my bad puissance 10 000 J'ai plus qu'une verte Puis poil à l'ando Où je cliquais les gars J'ai quand même pas de réussite Mais alors j'ai genre Vraiment pas de bol Et là on peut mettre Oub ici Qui va tanker Razing Rush Ça par contre c'est fort On va mettre les kikoa Oh j'ai pas de bol Parce que j'ai verte Ça m'a remplacé mes cartes Et j'ai cliqué derrière Et la carte que ça a remplacé C'est une verte En fait j'ai genre Vraiment pas de bol En tout cas en plus On avait un combo Qui pouvait être assez énervé Mais bon c'est pas grave On va pouvoir le refaire entrer Une autre fois C'est pas très grave La tankiness ici Bah il serait largement mort Ah même pas Je lui dis de la merde Ok sympa ça Ok des gars qui sont plutôt cool On va mettre Goku comme ici Goku qui met des bons dégâts là Et qui va les terminer Avec l'aspect La première barre de vie De Goku rival Donc ça c'est juste Très très bien Ce qu'il va falloir Avec Goku 3 Avec Goku 3 pardon Avec aussi avec Goku 3 Ça va être de surprendre Possiblement l'adversaire Mais attention tout de même Parce que Bah il y a deux persos Qui ont des barres de vie En face Donc Rising Rush Même contre son Gohan On va Rising Rush Stylé la pose de Rising Rush Très stylé Je l'avais pas vu Ok donc là on va faire Les dégâts sont bons 3 étoiles Mais bon en face C'est pas non plus Une team ultra tanky Donc je me fie pas à ça Là où je veux faire très attention C'est l'ulti L'ulti peut faire vraiment Super mal du perso Et attention maintenant A son Gohan Parce que s'il a une spé Les gars va falloir On la tank avec je sais pas qui J'espère qu'il a pas une vert En main C'est vrai qu'il y a deux Il y a deux revive Et deux open save Dans sa team aussi C'est stylé ça J'y ai jamais pensé Bah bien joué A dire bien joué Il a l'entêtement ici Il y a pensé Et ça c'est très bien joué De sa part Par contre là Il y a la spé les gars La spé qui lock Je sais pas si il s'y attendait ou pas Mais là ça fait mal Oh la tempo Qui m'a mis le frère là Et là Gohan Voilà Gohan ici Qui va nullifier potentiellement Et qui va sans doute Nous enlever notre Notre Goku Ouais il va nous l'enlever Et bah on va voir Ce qu'il est capable de faire ici Sachant que ça va quand même Pas être facile Et on va perdre rapidement nos bousons Donc il va falloir vraiment T'appuyer le plus rapidement possible Excusez moi du snap là Oh non Ok La verte là J'espère que ça me remplace pas Par une verte encore C'est bon Ok on va main là On a l'open save Mais dans la carte de derrière Va rester les gars Honnêtement vas-y C'était free Et derrière je pense qu'on est pas long D'horreur de kill Faites voir les dégâts là Il a nuifié le type ici Et là ça va piquer Attention les dégâts d'ulti Qui sont très énervés Sur ce Goku Il m'impressionne sur du neutre Quand même face à un Zenkai Honnêtement il fait mal Oh elle est trop stylée Oui quand même Dommage Il n'attrape pas ici Il est en train de bien jouer Attention quand même On croise le doigt Qu'il est pas le deuxième Rising Rush quand même Mais l'open save Elle fait vraiment le taf là Le deuxième Rising Rush Qui tombe On sait pas d'où Et si on contre pas Bon on a perdu la game Mais bon c'est pas très grave Honnêtement je m'en fout C'est un peu Voilà On perd la game Et voilà C'est comme ça Il a son deuxième Rising Rush Sorti des fagots de chez Padou Les dégâts sont très bons Honnêtement du Goku Sur du neutre Alors imaginez S'il était sur du contre-tip Il aurait évidemment détruit Plus que ça Mais bon Très satisfait de ce que j'ai vu Alors bon on a pas eu de ball Il y a quand même deux open saves Deux revive C'est quand même compliqué de s'en sortir Et il y a un entêtement du Gohan Qui nous a un petit peu embêté Et le misplay sur la verte Bref cette game est pas parfaite Mais vous avez vu des choses Ok bon Fusion de dar en face Je m'attendais à avoir du hub Quand même en face Parce qu'on pouvait jouer aussi Dans cette team là Le hub Du coup même trio Que tout à l'heure On a le anti-cover là Il est très important de vous Allez c'est parti les gars Let's go Il a pas joué Gauche d'A4 Et ça marche Allez on met direct Oub là dessus On scelle les strikes Donc il peut pas trop enchaîner Et voilà Ça c'est fort On va open safe ici C'est trop fort Ça c'est fort par contre Ok dégâts qui sont très bons On va même de Goku ici Parfait Ok mais il fait le taf Après clairement le taf est fait Là il est en train de le faire En tout cas Ça vite est de pioche Le coup des cartes Ça c'est ça Ça c'est l'idée Aller go On envoie On envoie ici Le but c'est de showcase Le perso Donc c'est parti Let's go Sur VB violet Je sais pas comment Il est d'étoile VB violet Les gars ils sont ok Ils sont pas non plus abusés Ils sont juste ok Ok La cover là non J'aurais du mettre Goku 4 J'aurais du mettre Goku 4 My bad ici My bad my bad On va prendre l'aspect Ça arrive de faire quand même bobo Et non Oulala il fait mal là C'est bon je veux ça Enfin il faudra m'expliquer la tombe rouge mon frérot Et surtout que ou bah il va faire le taf là On aurait presque pu mettre le Goku encore une fois là On va le faire On va le faire On extend le combo un petit peu Et on détruit On a vitesse de pioche qui nous permet de Par contre t'as vitesse de pioche plus 2 comme ça Aussi gratuitement c'est tellement fort Honnêtement je le trouve très bon ce Goku Honnêtement je le trouve très très bon ce Goku Assez surpris de ce qu'il fait Bon pour l'instant pas facile de rentabiliser Oub mais en fait Oub il a un rôle différent C'est à dire qu'il va pivoter Il va soigner sur son main Il a un petit qui fait très mal On va le voir dans ce cas il n'y a pas de souci Mais il a mis une pression très intéressante à 3 étoiles Je me dis qu'à 9 étoiles Il peut mettre une pression bien plus importante Ok et sajou régène Enfin sajou régène Bon par contre c'est pas une énorme régène Mais il a quand même pas de Buzenkai Donc ça va pas nous faire plaisir Ce match-up là qui est vraiment pas très cool pour nous Goku 4 encore ici Honnêtement c'est vraiment le bon pic ici Je pense pas que Vegeta 4 soit le bon pic Goku 4 est l'anti-cover Il peut être très intéressant sur Evidemment son Buzenkai Qui sera le meilleur perso de cette team Avec Kid Buu aussi Donc Vegeta 4 pourrait faire le taf Mais vas-y on va partir là-dessus Bon là je pense ça peut clairement être La game de Oub les gars je pense Direct ici C'est pas à voir Oh les dégâts là Ok je suis alors là par contre Il a laissé Ok pourquoi pas Il a laissé d'Amo prendre une carte de plus Ça je pouvais pas le deviner Attention du coup Au niveau des entêtements Il y a Kid Buu Il y a Kid Buu sur son ulti Et là Kid Buu Bah il a vitesse de pioche plus 2 Les malus qui vont être posés Le Kian infini Et je pense que On risque de voir un combo Quand même extrêmement long C'est sûr je peux pas cover Est-ce qu'il va s'arrêter Va-t-il s'arrêter Kid Buu ? Oh mais quel perso Quel dingue grise perso C'est vraiment une dingue grise perso Ok On va refaire l'avert ici On pioche une strike C'est intéressant Oh la torpeur du coup qui proc La torpeur qui proc On oublie pas Eh ça peut faire taf la torpeur ici Ça peut l'embêter Ça peut l'embêter Je vais bien avoir une Kiko Parfait ça Parfait les gars ça Goop 4 là Ah Ok les petits lags qui arrivent Oh les dégâts là Avec le pivot de Houb Les dégâts du Goop 4 Avec le pivot de Houb Là ça rigole vraiment pas Franchement si on tue pas On sera pas très loin du kill On a bien joué ici Ça fait plaisir Pour une fois que ça m'arrive On va peut-être le notifier Eh ça tue hein Bon bah là c'est parti La machine est lancée Et on remporte cette game On n'a pas vu non plus Énormément de choses Encore une fois Donc ça me permet de faire Plus de game Mais bon ça reste Je quitte assez rapidement Vous voyez Bon franchement Il souffre absolument pas De la concurrence des étoiles Ce perso là Et Ouf a fait un très gros taf Ici ces deux open safe Les deux open safe Faut pas sous-estimer La force que ça rajoute dans une team Et en plus un perso Qui résiste au Rising Rush Je trouve que c'est très sympa Ils sont pas ultra violents Ils sont pas ultra impressionnants Non plus on va pas abuser Mais ils font vraiment Le taf qu'on leur demande Bon encore regen J'allais dire ça C'est The Regen Bon en fait non C'est pas The Regen au final Bon est-ce qu'on va pas Changer un petit peu le matchup Même si non Honnêtement c'est pas Que je veux pas les frères C'est que c'est le meilleur matchup De jouer De jouer sur ce trio là Qui est potentiellement très fort Et il y a Fat Buzenkai Donc Puis il rapporte un pivot Il rapporte trop de trucs Goku 4 est trop fort Il rapporte trop de trucs Aux deux personnes en plus Allez c'est parti les gars Il a pas pris Fat Buzenkai au final Ça c'est terrible Ah si pardon My bad Je l'avais pas vu My bad J'ai pas les yeux en face C'est tranquille C'est bizarre ça Bizarre ce move Sachant qu'il m'a lock Bizarre ce move là Bon ouais bizarre ce move là Assez suspect comme move Mais bon ok Euh Ça peut être intéressant D'utiliser la verte avec Ouh Plutôt qu'avec le Goku en vrai Parce que On va se retrouver lock Sur Fat Buzenkai Même si ça nous ferait passer un lock Mais bon Il faut que la Zersia Il pense aussi qu'il y a Aïe Ouais Je pensais prendre un petit peu plus cher que ça Bon ça attaque 0 en face Donc on surprend ici J'ai trop mal joué J'ai tellement mal joué les gars Rising Rush directement Heureusement qu'il a pas main J'ai tellement mal joué les gars Mais tellement mal joué avec ma verte là C'est pas grave On la place ici Parce que je savais que la spell Elle va faire très mal Et j'étais trop concentré sur ma spell Je me suis il faut que je l'achasse Ma spell absolument Et au final J'ai fait n'importe quoi C'est pas grave Ça passe quand même On a fait esquiver l'adversaire C'est sympathique Le main Il se qu'on le ferait pas De houble Potentiellement Ça peut être intéressant aussi De soigner les alliés De booster aussi potentiellement Je fais pas que ça Ok ça c'est un peu pénible ça Cool cart le perso là Cool cart le perso ici Il a 58 vert Il a pas d'entêtement dans la team Donc là il va vraiment peiner Même pas de brouz en cache Sur Rising Rush Forcément on ne pourra pas nous tuer Donc là on est très On est safe En fait on est juste safe C'est trop bien Voilà C'est trop bien Ça me va Ça me va Ça me va Après d'ailleurs on peut dash Pour peut-être le surprendre Et on est juste trop bien Alors ça peut être la SP qui va partir là Non c'est la Strike Honnêtement c'est très bien Bon du coup si je savais Si j'avais su J'aurais gardé le main évidemment Mais c'est pas fini Faudrait toucher là C'est la coupe Ok parfait Allez let's go sur Là le mieux les gars C'est clairement pas de faire ça Vous mettez Goku 4 Et vous placez le lock de SP Qui tue l'adversaire Mais c'est pas assez C'est lui pour voir les dégâts Et voir l'ultime c'est potentiellement Sur cover sur Fat Buzenkai Les gars qui sont bons Et l'anti-spoir d'ailleurs Au passage Je crois qu'on a l'anti-spoir sur casso Ok là par contre on est pas bien Ok Là il y aura un mort De toute façon Dans tous les cas Et je pense qu'on a On a win la game Clairement là Goku 4 Qui arrive après derrière Il a les pivots de oub Alors 15% de pivot C'est pas non plus énorme C'est juste un petit Un petit truc en plus Mais 15% Sur des Zenkai C'est quand même pas la même valeur Que 30% sur des Sparkling Il a torpeur Qui fait plaisir en plus Et ça Il amène une torpeur Dans cette putain de team Et on gagne cette game Les gars ça fait extrêmement plaisir On va faire une dernière Extrêmement rapide Franchement ça tourne bien Ça tourne très bien Allez team divin Pour terminer Sanvados et Beerus C'est une première fois Que je vois ça Donc c'est parfait C'est parfait Et ben ça peut être La game de Gogeta 4 Là très clairement par contre La hoube Avec un Gatai 6 étoiles Et un Gogeta 4 Un Gogeta Blue Pardon C'est pas non plus Mouve de le prendre Mais on met la pochette Et c'est parti les frérots Bon excusez moi du petit cut J'étais pas prêt C'est pas grave Ça arrive Break over ici Pas du tout Bon ben c'est parfait Ça me va Attention à l'aspect là On a entouré une verte Regération de ki Et on peut enchaîner Le problème du perso Voilà c'est avec Il va manquer un petit peu de ki Et là vous voyez Face à un Zenkai C'est pas la même Face à un Zenkai Sur d'une autre Wai Il pinaille le perso là Et il n'y a pas le pivot De Goku 4 C'est là où il y a un problème Dans la team je pense C'est que si t'as pas de pivot Et Gojita 4 Il n'apporte pas de pivot En fait Ça peut tomber tant Un cover Juste pour faire Une petite carte supplémentaire Potentiellement Il y en a derrière La strike qui part Parce que j'ai cliqué Je suis deg Mais alors Voilà Ravi Ravi Merci Merci le jeu Merci le jeu Ça c'est quelque chose Qu'il faut faire super attention Les frères Il faut faire extrêmement attention A ça Quand vous faites Votre vert De pas cliquer deux fois Parce que si vous cliquez deux fois Votre vert elle part Elle part pardon Bon ça c'est sympa Par contre Ça c'est sympa Ça c'est sympa Par contre ici Il y a forcément Une deuxième vert Mais On est pas forcément Du coup nous on va Rising Rush par contre Pas de pitié Pas facile Là en termes de dégâts C'est pas facile Bon je rappelle Il est trois étoiles Face à un Zenkai 7 Sans doute 14 étoiles Je crois Il doit être quoi 14 étoiles Je crois En tout cas Il n'est pas loin Donc c'est pas si simple Que ça non plus Mais Potentiellement On peut espérer mieux Il manque un petit peu De régène de TP Pour ce moment Dans la team On a personne Qui régène la TP C'est quelque chose Qui est d'habitude Ça c'est parfait Ça c'est parfait Ça fait qu'on va pas LF Mais ça veut dire Très clairement Qu'on peut attraper Avec Oub Je pense que la game Elle est pas loin d'être plus Je rappelle que le Végétaux Violet n'a pas d'entêtement Donc on est vraiment trop bien Heureusement qu'on compte Le Rising Rush par contre Ça nous met quand même Vraiment bien J'en fais pas plus J'en fais pas plus Ici je veux juste voir Les dégâts Qu'on est capable De caler sur Végétaux Parce que sinon Je vais le tuer Donc voilà C'est juste pour voir Les dégâts Qu'on est capable De caler Végétaux Il m'a l'air très étoile Lui il rigole pas En même temps Il y a une différence étoile Lui il est 6 étoiles L'autre Goku est 3 étoiles Donc il a quand même Une petite différence de stats N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Les gars comme d'habitude Dans l'espace commentaire De cette petite team Et de ces deux persos Qui sont De bon perso Ils sont pas game breakers C'est pas les meilleurs persos Du jeu Loin de là Mais franchement Je pense qu'il y en a Qui seront fans Qui seront pas fans Face à des NK On a vu qu'on a quand même Posé des problèmes Sous-titres par Jérémy Diaz